C'est effectivement obligatoire la contribution de territoire. Alors pourquoi cette contribution de territoire rapidement, que tout le monde comprenne bien dans la salle ? Évidemment on avait donc le timbre sanglier qui faisait cet effet de contribution de territoire. Le problème c'est qu'on avait, il faut le dire aussi, un petit peu de dérive de ce côté-là. Ça veut dire qu'on avait des permis départementaux qui ont commencé à atteindre des plafonds. On avait passé 300 euros dans certains endroits. Ça veut dire qu'à un moment ça allait devenir, je dirais, impossible à gérer pour les chasseurs. Il paraissait beaucoup plus logique de mettre une contribution de territoire là où il y a des problèmes, et là où il y a des dérives, et là où il y a beaucoup de dégâts. Parce que celui qui allait une fois à la chasse aux sangliers, il payait le timbre sanglier, et celui qui allait 100 fois il payait le même timbre, ce qui n'était pas tout à fait juste non plus. Donc on a mis en place la contribution de territoire qui doit remplacer effectivement l'entrée financière qu'on avait par les timbres sangliers. Donc cette contribution est obligatoire, on est bien d'accord là-dessus, après libre à la fédération départementale de l'utiliser comme elle le souhaite. C'est-à-dire que ça peut être mis sur tous les territoires, sur une partie, et au niveau financier que la fédération souhaite en fonction de ses besoins et de ses équilibres. Elle peut être à zéro, elle peut être à mille, je veux dire, c'est la fédération qui décide comment elle veut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada